Je vais commencer avec la reconnaissance des territoires non cédés, donc Kwe. Mon nom est Marianne Palardi et la terre sur laquelle je me trouve est le territoire traditionnel des Kanyé-Gé-Haga. L'île appelée Montréal est connue sur le nom de Gyo-Géa-Gé dans la langue des Kanyé-Gé-Haga et a toujours été un lieu de rencontre pour d'autres nations autochtones, y compris les peuples de Omano-Winini. En tant qu'organisation centrée sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est crucial de connaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. À votre tour, où que vous soyez aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la présence passée et actuelle des peuples autochtones qui habitent les terres où vous vous situez. Je m'excuse déjà pour la prononciation, je vais m'améliorer avec le temps. Alors, bon, bien, bienvenue, c'est vraiment un grand enthousiasme que nous sommes réunis à cette rencontre pour souligner la relance d'Intersection. Vous avez été plusieurs à répondre à l'invitation. Vous êtes de partout à travers le Québec et de milieux très divers, du communautaire, du réseau de la santé, de la recherche, l'éducation, du privé. On est vraiment grandement impressionnés par cette riche diversité et on espère aussi que ça va refléter dans la prochaine communauté de pratiques d'Intersection. Donc, je me présente. Je m'appelle Marionne Ballardy. Je suis chargée de projet et d'animation de communautés de pratiques à l'AIDQ depuis janvier dernier. J'ai une maîtrise en sociologie et 10 ans d'expérience en intervention psychosociale. C'est avec un grand intérêt que je travaille à la relance depuis mon entrée en poste d'Intersection. Donc, ça fait huit mois à peu près. Donc, c'est neuf mois peut-être que ça fait, oui, c'est comme mon bébé. Pour ça, j'ai un peu de nervosité. Mais on est très contents de travailler fort. Donc, je tiens à dire que je ne suis pas experte de contenu dans le champ croisé de la sexualité et de la consommation. Mais je suis pas mal certaine d'avoir les bonnes compétences pour naître à terme le projet, donc la coordination et l'animation d'une communauté de pratiques. J'ai coordonné une communauté de pratiques pendant deux ans à la CDC Centre-Sud. Donc, peut-être certaines personnes ici qui me reconnaissent de là-bas. Parce que j'ai vu des invités que j'avais déjà connus là-bas. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur parce que je crois fortement au pouvoir de l'intelligence collective, puis à la pertinence des communautés de pratiques. Particulièrement celle-ci, c'est deux champs de savoir, la sexualité, l'usage de substances qui méritent de se rencontrer. Parce que souvent associés, puis peut-être trop peu explorés. Alors, j'ai pas été seule dans cette relance-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour aussi de l'écran aussi, puis derrière l'écran qui m'ont aidé. Alors, je tiens à remercier tous les collaborateurs et collaboratrices. J'aurais un soutien à l'animation, ma collègue Vanessa, qui est responsable aux communications et consultante en développement à l'AIDQ. Je vais pouvoir un peu animer le chat, me donner des indications sur ce qui se passe dans le chat pendant que je vais animer. Et sur ce, aussi, notre directrice générale, Sandia Valdamoudi, ne pouvait être présente avec nous. Mais elle tenait quand même à nous donner un petit mot de bienvenue. Fait qu'elle a enregistré une petite vidéo. Malgré son absence, on va pouvoir la visionner. Alors, Vanessa, pèse-tu le piton? Est-ce que Vanessa, ça va? Es-tu? Oui. Ça devrait venir. Oui. Ça en vient, petit problème. Alex, je suis contente de le voir, Alexandre. Frédéric aussi. Je dis bonjour à ceux que je connais, mais je dis bonjour à tout le monde aussi en même temps. André, Andréa, mon Dieu! Bonjour tout le monde, alors vous me voyez, je suis en bonne compagnie. Je suis présentement à Bruxelles avec une délégation chémicoise pour participer au sommet drogue, santé, justice. Sommet qu'on organise, la IDQ avec plusieurs partenaires associatifs en réduction des méfaits de la francophonie. Alors, restez à l'affût car vous recevrez bientôt une invitation pour un événement post-sommet avec la belle délégation. Donc, c'est à venir. Mais aujourd'hui, je suis là pour partager toute la fierté autour de la mise en ligne de la communauté de pratiques intersection dans sa version revampée. Alors, j'en profite pour passer de beaux merci à toutes les personnes qui sont investies dans le projet, qui ont mis cœur, intelligence et réflexion tout au fil des ans parce que cette communauté de pratiques-là existe depuis plusieurs années. Alors, merci à l'équipe de la première vague et merci aussi au comité aviseur qui, un peu plus récemment, a revu la structure, l'image et toute l'animation qui vous sera offerte dans la communauté de pratiques. Merci du fond du cœur. Alors, je vous souhaite tout le monde une découverte inspirante de ce lieu que nous souhaitons accueillant et dynamique. Un lieu qui se trouve bien sûr à la croisée des plaisirs entre sexualité et usage de substances psychoactives. À bientôt tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Je vais commencer à présenter un peu le déroulement de notre rencontre. Là, je ne vous vois plus. Donc, le déroulement, évidemment, on va vous présenter Intersection. On va vous présenter c'est quoi une communauté de pratiques, l'historique d'Intersection, les travaux d'actualisation qu'on a effectués depuis janvier dernier, mars. Puis, en fait, on va parler, on va vous présenter la nouvelle identité visuelle. On va vous présenter la plateforme, on va la naviguer ensemble et la programmation aussi parce qu'il va y avoir des activités. Donc, on commence tout de suite. Ensuite, après, il va y avoir une petite période de questions. Si vous avez des questions d'éclaircissement par rapport à ce qu'on vous a présenté, il y aura le témoignage de Maxime Blanchet, un micro ouvert. Donc, je vous avais déjà présenté la question, mais j'aimerais ça que vous partagez votre enthousiasme envers cette nouvelle communauté de pratiques, le 2.0. Donc, après ça, on ouvra officiellement la période d'inscription et on pourra conclure et aller manger. Donc, allons-y tout de suite. Vanessa, tu peux m'interpoler si jamais il y a des trucs dans le chat en cours de route. Donc, c'est quoi une communauté de pratiques? C'est des groupes de personnes qui se rassemblent afin de partager et d'apprendre les uns des autres. Face à face, habituellement, ils sont tenus ensemble par des intérêts communs dans le champ de savoir. Ils sont conduits par un désir et un besoin de partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils, des meilleures pratiques. Les membres de la communauté de pratiques approfondissent leur connaissance en interagissant sur une base continue et à long terme et ils développent ensemble des bonnes pratiques. Trois grands ingrédients, donc le domaine, le domaine d'activité stratégique ou le champ de savoir qui suscite de l'intérêt commun dans un groupe de personnes. La communauté, évidemment, on entend par la communauté la structure sociale qui s'établit au fil des interactions des personnes sur une base régulière et qui conduit à la création d'un sentiment d'appartenance. associée à l'idée d'intelligence collective, elle repose sur un engagement mutuel et elle requiert confiance et ouverture. Et la pratique, évidemment, donc les savoirs scientifiques ou explicites, savoirs d'expérience ou tacites, les outils que des personnes sont intéressées à se partager ainsi qu'aux connaissances qu'elles construisent ensemble. L'historique d'intersection. Alors, j'ai besoin de mes notes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, si je peux-tu revenir en arrière. Les communautés de pratique, il y en a de plusieurs types. En fait, elles sont toutes uniques. Il y en a des hyper grandes sur un territoire élargi avec plusieurs milliers de personnes. Et il y en a des tout petites. Donc, il y a plusieurs formes de communautés de pratique. La nôtre sera à notre image. Puis, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la communauté de pratique des sites de besoins urgents en santé publique. Elle est pancanadienne. Elle regroupe des milliers de personnes. Et il y en a des toutes petites qui peuvent se former de façon spontanée à cause d'un besoin de soutiller collectivement qui émerge. Par exemple, un groupe d'enseignants, d'enseignantes à l'université qui forme une communauté de pratique le temps de soutiller comment enseigner de façon virtuelle. En temps de COVID, par exemple. C'est un fait véridique. Donc, l'historique de notre intersection ici. Je vais passer ça. Donc, ça a débuté en 2016, un petit peu avant. Pardon. Ça a été développé par Jean Dumas. C'était une communauté à l'époque qui s'adressait principalement aux intervenants-intervenants de la population ARSA. Donc, dans le cadre d'une recherche postdoctorale en toxicomanie, ils réalisent une étude de besoins en collaboration avec d'autres chercheurs et chercheuses. Donc, Mathieu Goyette, Georges Flores-Aranda, Marianne Saint-Jacques et Karine Bétran. La prémisse de la recherche, en fait, c'est qu'il y a un constat des barrières d'accessibilité à des services adaptés aux hommes ayant des relations avec d'autres hommes au regard des besoins d'intervention ciblés sur la consommation de substances psychoactives et la santé sexuelle. Les résultats de l'étude ont mis en évidence que l'intervention intégrée sur le plan de la sexualité et de la dépendance constitue un besoin de formation prioritaire dans l'ensemble des intervenants et intervenantes. Puis, je vous invite à le lire. Communauté de pratiques virtuelles sur la consommation de substances et la sexualité. Étu de besoins, c'est hyper intéressant et ça a été l'émergence d'intersections. Donc, la communauté de pratiques virtuelles est considérée alors comme une stratégie personnelle pour répondre à un des besoins qui est de développer des compétences et de la collaboration. Ensuite de ça, la responsabilité de la communauté de pratiques est donnée à l'AIDQ. Donc, la plateforme virtuelle est gérée par l'AIDQ. En fait, la communauté de pratiques est essentiellement, les membres se réunissent via la plateforme. Et en 2019, l'AIDQ décide d'élargir le mandat de la communauté de pratiques à l'ensemble des autres populations qui ont des besoins de ce champ croisé-là, de la consommation et la sexualité. Pourquoi l'AIDQ a décédé d'élargir, c'est qu'en fait, à la troisième rencontre nationale en réduction des méfaits qui était exactement sur le sujet, on a sondé un peu les participants et participantes, puis on a vu qu'il y avait des besoins de développement de compétences au-delà aussi des populations à GBRSA. S'en est suivi plusieurs enjeux organisationnels internes à l'AIDQ hors de notre contrôle. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'en 2022, on actualise l'intersection. Donc ici, vous voyez le logo. Vous avez sûrement vu lors de la promotion du lancement ici de l'activité. C'est un logo bêta qu'on a utilisé en attendant de travailler l'identité visuelle qu'on va vous présenter plus tard. Je vais vous présenter les travaux d'actualisation. En fait, moi, je suis arrivée en poste, je me suis réapproprié le dossier. Il y avait beaucoup de travail qui s'était fait aussi avant. On a mis sur pied un comité consultatif pour la relance, pour baliser, voir, explorer les besoins, comment on veut la remettre en forme. Cette communauté de pratique-là, est-elle toujours pertinente? Si oui, comment? Marianne, on vient de te perdre. En tout cas, pour moi, je t'ai perdue. Je ne sais pas si c'est pour les autres, si vous l'entendez toujours. On l'a perdue, nous autres aussi. Oui. On l'a texté. Désolée de l'inconvénient. On ne t'entend pas. Mais là, tu es revenu, tu es affigé. Mais là, on t'a perdu ton son, en fait. On te voit, par exemple. Ah, là, tu es là. On t'a retrouvé. Oui, vous m'avez retrouvé. OK, je reprends à où? Ah, m'avez-vous suivi? Oui? Je t'ai rendu où? À l'organigramme. Tu t'es rendu au deuxième point. OK, parfait. L'organigramme de la relance, là? Oui, l'historique, oui. Ah, l'historique? Bien, tu as repris les dossiers, comité consultatif. Voilà. Merci, Alexandre. Donc, voilà. On a travaillé sur la promotion, cet été, sur la promotion du lancement. C'est pour ça que vous êtes ici. L'identité visuelle et la plateforme, on a travaillé fort avec la ferme Riposte. Et on est rendu au lancement et à l'ouverture officielle de la période d'inscription. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au comité consultatif. Avant, j'aimerais beaucoup vous dire que je suis accompagnée par Stéphane Dubuc, qui est coordonnateur au secteur e-learning, au centre d'expertise en santé de Sherbrooke, qui a développé, en fait, tout un volet d'accompagnement pour accompagner les personnes qui ont envie de mettre sur pied des communautés de pratique, des relancées, en fait, qui ont besoin de trucs d'animation. En fond, je vous le conseille. Je suis très chanceuse d'être accompagnée par cette personne. Alors, les travaux du comité consultatif. Qui étaient? Qui étaient sur le comité consultatif? Je vous dis, les personnes qui étaient là, j'ai mis les organismes sur lesquels ils étaient où ils travaillaient à l'époque, il y en a qui peuvent avoir changé d'ici là. Alors, on avait Alexandre Pafford, de Sapron-Vulange, Cassandra Beaulieu, sphère santé sexuelle et globale, Catherine Landry-Larue, des recouvements des centres d'amitié autochtones du Québec, Sébastien Rousseau, à l'époque de la clinique médicale actuelle, Georges Perez-Aranda, tous les acronymes suivants, et plus, même, j'aurais pu mettre et plus. Martine Fortin, de la Coxida, Mathieu Goyette, de l'UQAM, Maxime Blanchette, de l'UQAT et plus, et Molly Lauzon-Châtelard, du Dispenseur, et, excusez-moi, Roxane Halal, du Gris. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait une première rencontre pour se rencontrer, mais en fait, on a fait cinq rencontres de travail. Vraiment, on a bien travaillé. On a co-construit des balises, et on a brainstormé sur d'autres thématiques. Donc, on a co-construit la raison d'être, les objectifs, les valeurs, le membre paria, et on a brainstormé sur les besoins, les thématiques, qui seraient les membres du comité d'orientation. Je sais que ça fait beaucoup de comités. Vous allez voir que le comité d'orientation, je vais vous le présenter, a un autre mandat. Le processus d'évaluation, des animations intéressantes, la stratégie de communication et l'identité visuelle. On a travaillé fort. Je vous présente maintenant le résultat, en fait, des travaux aussi. On a créé la charte de participation. Les chartes de participation, c'est vraiment un outil très important pour une communauté de pratique. Ça guide énormément la communauté. Je vous invite toutes personnes, en fait, qui ont envie de s'informer plus sur la communauté et de l'intégrer comme monde, de lire ce document-là. La raison d'être, développer et améliorer les compétences des auteurs, des acteurs et actrices à intervenir auprès des personnes et des communautés ayant des besoins dans le champ croisé de la sexualité, la consommation de substances psychologiques. Je vais vous présenter les quatre grands objectifs. Établir et renforcer les canaux de communication et de collaboration entre les milieux communautaires, de la santé, des services sociaux, de la recherche et du Québec. de la recherche du Québec. Favoriser l'émergence des pratiques adaptées et validées. Encourager le développement de compétences par la co-construction et l'application de connaissances théoriques, pratiques et expérientielles. Portant, on veut une démocratisation des savoirs à l'intérieur de la communauté de pratique. Identifier les enjeux communs et trouver des solutions innovantes. Si ce n'est pas un beau plan de match pour une communauté de pratique, c'est très inspirant. Alors, comment ça marche? On veut savoir les détails. C'est qui? Bien, tous les professionnels intéressés. Je sais ici qu'il y a sûrement des gestionnaires, des cohorteaux qui se disent, est-ce que c'est un bon endroit pour mes employés? Est-ce que ça pourrait nourrir notre organisme? Bien, je vais juste vous dire que le volontariat est quand même suggéré. Ça aide vraiment à pouvoir s'investir dans une communauté de pratique. Alors, les inscriptions, c'est à partir de tout à l'heure, de maintenant jusqu'au 15 novembre. Vous avez un mois et demi. Pourquoi on a une période d'inscription? C'est parce que c'est une cohorte. Donc, de novembre à juin, la cohorte, par exemple, les personnes peuvent se réinscrire pour la prochaine cohorte. C'est des cohorts d'après un an, un peu moins. Et c'est 50 $, taxes incluses, qui sont réinvestis dans les activités. Donc, quand on va avoir assez de sous, on va pouvoir se planifier une formation, une rencontre en présentiel. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire d'activités, en fait, de réseautage et d'apprentissage en plus. On a cinq rencontres virtuelles pendant la période, la cohorte de novembre à juin, avec des thématiques que je vais vous présenter, deux webinaires et une formation. Comment on les choisit? C'est selon les besoins des membres. Le comité d'orientation va nous aider à cibler les besoins des membres et évidemment, le processus d'évaluation. Et évidemment, il faut que les membres nous indiquent c'est quoi leur besoin. On a aussi une plateforme virtuelle qui a, vous aurez accès comme membre à un espace membre où il y aura des forums de discussion, un centre de documentation et un répertoire des membres. Quelques exemples de thématiques. Je vous laisse le temps un peu lire. Je vais quand même essayer de me voir. J'aime pas ça beaucoup. Au revoir. Et c'est ça. Ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que les thématiques, ils peuvent bouger en fonction des membres. Nous, on est là comme guide. On veut observer les besoins puis les besoins exprimés, on veut y répondre en termes de thématiques. La programmation. Donc, il y aurait cinq rencontres virtuelles qui sont en turquoise. La structure de ces rencontres-là, c'est toujours les mêmes. Ce serait le vendredi matin, deux heures et demie, de 9h30 à midi, un mot bienvenu de l'ancrage, une discussion ouverte, donc vraiment un 30 minutes où on prend le temps de se poser, de parler de nos réalités, de ce qui se passe dans nos organismes, sur le terrain, en lien avec la thématique, évidemment. Et une activité d'échange structuré où là, je vous réserve des types d'animations vraiment inspirantes. Donc, ici, on a les thématiques, activités de création de lexique, les freins facilitants. Alors, deux webinaires, interaction, communication, de spa et sexualité. Ensuite, complémentarité ou compétition, qui sont en proche intervention, pour ne pas le dire. La formation, en fait, sur comment on intervient à travers ce champ croisé-là. Donc, des études de camp en co-développement, ça, c'est toujours vraiment riche. Et « Drogue, sexualité, plaisir en contexte de festival psychédélique » par Alexandre Langevin. Et je vous dis que les recommandations qui sont issues de son essai, qui vont être issues de ce webinaire-là, ne s'appliquent pas qu'au contexte de festival psychédélique, mais vont vraiment vous inspirer. et, bien, l'exploration de quatre personnels, quatre parcours, plus les pistes d'intervention. Alors, c'est ce qu'on vous propose. Encore là, ça peut changer parce que si on voit qu'on observe, on peut rajouter une rencontre, on peut rajouter un webinaire, on peut rajouter une formation si on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin. On a les sujets. Alors, on est rendu à la nouvelle identité visuelle. On va prendre une petite gorgée d'eau pour le suspense. Est-ce que... Dites-moi donc un coucou pour être sûre que je suis encore entendue. OK, parfait. Je suis encore entendue. Alors, la première version, Jean Dumas, sexualité, intersection, substance, psychoactive. Ensuite, celle de la IDQ qui a aussi... Vous voyez qu'il y a un petit symbole qui a disparu dans le cours de route. Et la version bêta qu'on a utilisée pour en attendant de se créer une identité visuelle avec la firme du sport cet été et en consultant aussi plusieurs autres personnes. Alors, la voici, la voilà. Là, j'aimerais beaucoup voir vos réactions. Faites-moi des rafs. C'est bon. Donc, vous voyez, c'est vraiment plus épuré. On a mis l'accent sur le X ici. On n'écrira plus intersection avec un gros X. Merci pour les applaudissements. Et à la croisée des plaisirs, notre tagline pour relever aussi pas seulement les risques, mais qu'il y a beaucoup de plaisir à associer. En fait, on veut maximiser les plaisirs. Alors, ça donne une idée, en fait, de nos outils. Ils sont très colorés. Vous allez voir, la plateforme est quand même un petit peu plus épurée, mais on a une palette de couleurs intéressantes aussi. Donc, si vous allez à la programmation, ici, c'est le document un peu qui est un two-pager, qui a d'autres pages qui expliquent, qui résument, en fait, l'intersection. Avant qu'on passe à la plateforme, Vanessa va nous faire naviguer un peu l'espace membre à quoi vous aurez accès. Je vais vous présenter le comité d'orientation. Donc, il y a plusieurs qui sont ici. Le comité d'orientation a le mandat de valider, de bonifier les activités de la communauté de pratique. On ne veut pas faire ça seul. On veut qu'il y ait des personnes aussi qui sont expertes de contenu, qui connaissent bien les réalités de leur milieu, qui puissent venir s'exprimer et bonifier, en fait, la communauté de pratique. On a deux milieux représentés. On a Roxana Lal, on a Cassandra et Gabrielle du milieu communautaire et de la recherche. On a Georges et Mathieu. Donc, on leur dit un gros, énorme merci pour l'engagement et la vitalité qui amènent à la communauté. Ceci dit, ce n'est pas un énorme engagement. C'est quatre rencontres par année et nous sommes à la recherche d'une membre pour représenter d'autres milieux. Parce qu'une communauté de pratique ne sera pas seulement représentée par le communautaire et la recherche. Donc, si ici, il y a des gens intéressés, vous faites passer le message. On cherche vraiment des membres qui vont représenter le réseau public de la santé, le réseau privé et certainement aussi aux savoirs expériences. Voilà. Sur ce, je passe la poc à Vanessa qui va nous présenter la... Merci. On nous voit bien. Je vous présente la nouvelle plateforme Intersection. Donc, le site internet intersection.org. Donc, un volet, un portail, en tout cas, public parce qu'on veut faire connaître, bien sûr, la communauté de pratique. On veut voir, on veut que les gens puissent voir un peu, avoir de nos nouvelles, voir les activités à venir. Et puis, excusez-moi, vous allez peut-être voir un message qui vient d'apparaître. Et puis, quand vous voulez vous connecter, donc, vous allez avoir... Vous êtes inscrits, vous voulez devenir membre. Donc, il y a plusieurs chemins pour s'y rendre. Je vous montre le plus simple, le bouton en haut, devenir membre. Si vous l'êtes déjà, vous allez recevoir dans vos courriels, en fait, une information devenir membre. C'est super simple. Vous rentrez vos informations en bas, devenir membre maintenant. Et voilà, vous avez votre adhésion. Vous continuez le processus. Vous êtes inscrit comme membre. Marianne vous a accepté. Vous voulez vous connecter. Vous arrivez ici à connexion en haut. Vous tapez un compte qui est fictif pour le moment, en fait, qui est fictif, qui existe. C'est notre agence qui travaille avec nous. Et voilà, vous rentrez votre mot de passe. Donc, vous arrivez ici dans votre profil membre. Donc, vous pouvez changer vos informations comme vont vous semblent. Vous pouvez modifier votre mot de passe. Vous avez un menu ici à votre gauche. Donc, le menu à gauche, le menu à droite, c'est sensiblement en haut, la même chose, mais vous avez la possibilité de voir vos activités à venir. Donc, si vous êtes inscrit à des activités, elles vont apparaître ici. Vous pouvez les annuler. Vous pouvez voir le détail. Vous avez également vos préférences. Donc, si vous voulez voir votre nom affiché dans l'annuaire avec vos coordonnées. Par la suite, les documents. Si vous avez des factures, vous voulez imprimer vos reçus, vous allez pouvoir le faire. Vous avez également un petit tutoriel que Marianne et moi avons préparé pour vous si vous voulez vous souvenir comment fonctionne la plateforme. Donc, vous avez préparé un petit guide à votre attention qui pourrait être modifié en cours d'année. Si on ajoute des fonctions, des nouvelles affaires, on pourra vous modifier le tutoriel. Donc, vous avez cet espace. On va par la suite au centre de documentation. Donc, un centre qui va être appelé à se bonifier, à être modifié également parce qu'il est tout nouveau. On vient de le mettre en ligne. On va peut-être changer quelques catégories, quelques mots-clés pour chercher, mais en gros, on veut vous offrir des outils qui vont vous servir tout au long de la cohorte en fait et au-delà. Donc, par en haut, ici, vous avez les types de documentation dont vous pouvez chercher par article scientifique, par exemple, des catégories ici, donc sur le consentement, la violence sexuelle, par exemple. Donc, vous avez votre recherche qui va sortir. Si vous cliquez sous les titres ici, vous avez des mots-clés. Donc, si vous cliquez par exemple sur dépendance, tous les éléments reliés à la dépendance vont sortir. Si c'est des articles scientifiques et la dépendance qui vont apparaître, vous téléchargez ici, ça vous ouvre dans une autre fenêtre le document en question. Vous dites, ah, mais moi, j'ai un super document que je pense que ce serait bien d'ajouter. Vous l'ajoutez ici, suggérez des documents. Marianne va recevoir un beau courriel avec les fichiers ou des hyperliens que vous pouvez joindre et verra si ou non c'est pertinent de l'ajouter dans le centre de documentation. Par la suite, un autre bel espace, le forum de discussion. Donc, vous avez ici à votre gauche des groupes, donc un babillard des membres qui va vous permettre d'afficher vos nouvelles, vos activités, les choses à venir que vous aimeriez partager. Un besoin d'aide, bien, ça dit tout dans le message. Si vous voulez voir en fait à quoi correspondent les différents forums, tout ce que vous avez à faire, vous cliquez sur le forum et vous marquez description ici en haut, le petit bouton. Donc, boîte à suggestions, vous avez des idées, vous nous les dites ici. Découverte à partager, encore une fois, c'est du tout, découverte que vous voulez partager avec les membres de la communauté. Des nouvelles, ça c'est l'espace où Marianne va pouvoir vous tenir informé des différentes informations à votre égard. Pause café, un petit moment informel et des témoignages en fait qui vont pouvoir être partagés ici dans cet espace. Quand vous voulez donc rentrer dans le forum, par exemple ici, boîte à suggestions, donc vous avez un message, un faux message qui va disparaître qu'on va faire le ménage ce soir, mais on voulait vous montrer de quoi ça avait l'air. Donc ici, vous pouvez recommander le message. Si vous avez des messages recommandés, ils vont apparaître en fait ici. Là, je ne peux pas parce que je ne peux pas recommander sur mon propre message, mais vous comprenez le principe. Donc, si vous avez un message recommandé, recommandé ici va apparaître. Vous pouvez cliquer, vous allez voir tous vos messages recommandés. La même chose pour les messages que vous voulez suivre. Donc, vous pouvez suivre les messages et ça va tout s'afficher dans mes messages qui sont suivis. Si vous voulez, par exemple, répondre à un message, ajouter un message, c'est tout simple. Vous mettez votre message, vous soumettez, vous faites un retour. Si vous voulez, retour, vous voulez commenter sur un message, vous pouvez éditer et répondre, changer votre message à bon vous semble. Donc, c'est vraiment selon vos désirs, vous pouvez, on compte sur vous qu'on fait pour alimenter le babillard pour qu'on ait des conversations tout au long de l'année. Il faut savoir que Marianne disait que la cohorte est jusqu'au mois de juin, mais on a fait en sorte que ce n'est pas parce que la cohorte finit au mois de juin que vous allez avoir accès à la fin du mois de juin. Tout de suite, vous n'aurez plus accès à la plateforme, il va y avoir quand même une période où vous pourrez continuer de la consulter. Vous avez ensuite le répertoire des membres. On vous a donné des exemples, encore des faux exemples, mais bref, votre profil va apparaître ici. avec les informations, vos spécialités, vos informations de contact et les détails. Vous pouvez voir la fiche ici. Vous avez vos détails que vous avez rentrés dans votre profil monde qui vont apparaître ici. Comme je vous dis, cette option est facultative, mais on veut vraiment, si vous voulez, on voudrait avoir un botin le plus complet possible. De même que si vous pouvez mettre votre photo, on aimerait vraiment voir qui vous êtes. et puis voilà, je pense que ça fait le tour de la plateforme. Donc, je voulais juste vous montrer pour les activités, pour vous inscrire. Une fois que vous avez rentré vos informations, vous pouvez aller voir les activités et dire, bien moi, je veux m'inscrire aux activités. Donc, vous avez juste à suivre le processus et vous inscrire. Pour savoir que, comme les activités sont réservées aux membres, si les gens du grand public viennent sur la page pendant que l'inscription à la cohorte est encore ouverte, ils vont pouvoir devenir membres. Donc, je vous invite aussi à partager l'information autour de vous pour avoir une communauté dynamique dès la première année. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Est-ce qu'on a des questions? Des commentaires? On pense qu'il a été présenté. Déjà, Marianne, il y a quelqu'un qui a demandé si on pouvait partager la présentation par PowerPoint. Ça fait qu'après la rencontre, on pouvait le mettre à la disposition des personnes. Oui, bien, justement, on voulait, je peux vous l'envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites, il n'y a pas de problème, mais on voulait aussi sur la plateforme dans les nouvelles, on va faire un petit résumé puis on va aussi diffuser l'enregistrement de la rencontre. Et on pourra aussi annexer le PowerPoint. Et ça va être dans l'espace public, donc tout le monde va pouvoir y avoir accès. Mélina. Oui, quand j'ai vu, quand tu as écrit qu'il y avait des rencontres et qu'il y avait des webinaires, si admettons, on ne fait pas partie de, on ne s'inscrit pas, est-ce que ces webinaires-là, ils sont accessibles ou on va pouvoir avoir accès à ça, non? Non. OK, ça répond. C'est pas pour l'instant, en fait, ça fait partie des avantages de la communauté, de faire partie de la communauté. Bien, merci. Maxime? Deux messages, deux questions. Dans le fond, la première, c'est, mettons qu'on s'inscrit sur la plateforme, après combien de temps on doit s'attendre à peu près que l'inscription soit officialisée? À peu près. Oui, c'est ça. Oui, en fait, Marion peut valider, en fait, que le paiement est bien reçu et qu'elle veut s'assurer quand même qu'on n'a pas des intrus. On voulait quand même avoir quand même un profil. On est très ouvert. On a mis déjà tous les gens qui sont curieux par la prévolumatique, mais on voulait quand même s'assurer pour la première cohorte du moins qu'on acceptait pas n'importe qui, entre guillemets. Donc, voilà, mais ça va être rapide. À moins que Marion, elle a comme 300 à gérer dans la même journée, c'est très, très rapide. Puis du moins, comme c'est, le système nous permet d'autonomiser nos processus aussi, ça va permettre aussi de recevoir, tu sais, des confirmations comme quoi qu'on a reçu vos informations et tout ça. Donc, je dirais, ça va être à voir en fonction de l'intérêt. Perfect. Merci. Deuxième question. Oui, vas-y. Mettons qu'on écrit ou on fait, on peut faire recommander puis on peut faire suivre le message, quelque chose comme ça. Oui. Si ma mémoire est bonne. Est-ce que, mettons qu'il y a une nouvelle activité qui se passe sur ce message-là, est-ce qu'on va recevoir une notification courriel? Malheureusement, non, ce n'est pas la fonctionnalité de l'espace pour le bord. OK. Donc, il faudrait, mettons, y retourner quotidiennement pour voir si le message a été répondu ou quoi que ce soit. Exactement. OK. Parfait. Puis, dernière question. J'abuse, je suis désolé. Est-ce qu'il va y avoir un penchant anglophone pour les communautés anglophones? On travaille là-dessus. On travaille sur la traduction qui est vraiment tout un autre pan. Disons qu'on voulait, au moins pour le lancement aujourd'hui, qu'il y a la version française, mais ça s'en vient. On va travailler là-dessus puis on veut avoir une version anglophone. Yes. Merci. Merci. Isa. Salut. Les inscriptions, est-ce que c'est des inscriptions individuelles ou ça peut être des inscriptions d'organistes? Tu sais, mettons qu'on est un ou deux qui s'inscrit dans notre organisme, moi, je ne peux pas une journée, ça peut-être être un de mes collègues ou c'est vraiment individuel? Très bonne question, Isabelle. En fait, j'ai oublié de noter, mais en effet, oui, c'est des inscriptions individuelles et ce n'est pas transférable à un collègue. Oui, à une collègue. Donc, si vous changez de poste, vous démissionnez puis il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre le relais, là, il y aurait peut-être des arrangements possibles, mais c'est des inscriptions individuelles. Vous pouvez être dix de votre organisme à vouloir y aller si vous voulez, mais idéalement, c'est un objectif d'un sentiment d'appartenance aussi, que ce soit la personne qui s'investisse comme membre dans la communauté de pratique, rien n'empêche et même c'est encouragé de faire du transfert à l'équipe, certainement, mais c'est des inscriptions individuelles, oui. Bonne question, merci. Autre question? C'est avant. Non, n'hésitez pas. Donc, on est rendu à la présentation de Maxime. Alors, qui est Maxime Blanchette? Alors, Maxime est un professeur de travail social à l'Université de Québec en Abitibit-Siniscamingue et candidat au doctorat en sciences de la santé avec une spécialisation en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke. Travailleur social, travaille depuis environ 10 ans auprès de la communauté GBHRSA qui ont des pratiques de consommation sexualisée. Son doctorat a pourvu d'améliorer et d'élaborer en fait des recommandations je recommence. Son doctorat a pourvu d'élaborer des recommandations cliniques en ce qui a trait à l'intervention auprès des GBHRSA qui ont une consommation problématique de substances psychoactives dans un contexte sexualisé. Ses intérêts d'intervention et de recherche portent sur les liens entre la consommation de substances psychoactives et la sexualité, la diversité de genre et sexuelle et le développement des pratiques innovantes en intervention. Je lui cède la parole en fait pour un témoignage sur la pertinence selon lui d'intersection. Merci beaucoup pour cette introduction-là. Pour être franc avec vous autres, je me sens un petit peu gêné parce qu'il y a plein de monde qui pourraient être autant témoignés que moi en ce moment. C'est ça, mais je vais en toute humilité, je vais y aller. Fait que la pertinence par rapport à la plateforme Intersection, je pourrais commencer il y a 10 ans dans le fond quand j'ai commencé à faire de l'intervention. Là, Marianne, il va falloir que tu me watches pour ne pas que je dépasse et que je prenne trop de temps parce qu'un coup qu'on m'ouvre une porte, ce n'est pas long, je peux prendre bien du temps. Mais ça, il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à intervenir à l'intersection justement de la dépendance et de la sexualité, on ne parlait pas vraiment de consommation sexualisée à ce moment-là. Puis on intervenait, mais on n'avait pas nécessairement ces mots-là puis on n'avait pas la même compréhension ou du moins, les connaissances étaient beaucoup moins approfondies, développées qu'aujourd'hui par rapport à la situation. Puis au fil du temps, je ne m'en rendais même pas compte que je travaillais au travers de ça, j'ai travaillé avec la dépendance, la dépendance puis avec les gays sexuels et autres moyens de relations sexuelles avec des hommes donc dans ma communauté. Puis à un moment donné, j'ai atterri dans une clinique de santé sexuelle puis où est-ce que j'étais travailleur social à cette clinique. Puis je rencontrais beaucoup de gars puis ces gars-là avaient toutes la même, ils vivaient toutes la même situation, ils vivaient certains enjeux par rapport à leur consommation en contexte de sexualité. Puis ça faisait partie de ma carrière, ça faisait partie de ce que je travaillais depuis le début. Pour moi, ça faisait du sens de travailler ça avec les gens pour me rendre compte éventuellement que ces gars-là étaient pour la plupart en détresse puis ils n'étaient pas capables d'accéder à d'autres services soit dans le réseau de la santé ou dans d'autres organismes. Ils connaissaient peu ou pas la situation par rapport à la consommation sexualisée. Je trouvais ça quand même assez alarmant quand on est une des seules personnes dans le public qui adresse cette situation-là puis qu'on a, tu sais, j'étais à Montréal, le Québec est grand. Donc, de fil en aiguille, je me demandais, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma communauté parce que je la vois tous les jours dans mon bureau puis je vois qu'elle est souffrante puis il faut faire plus pour cette communauté-là puis ça m'avait amené justement à démarrer mon doctorat pour pouvoir développer des recommandations cliniques pour la consommation sexualisée. La pertinence d'intersection, de pouvoir rendre disponible ces différentes informations-là parce que je me rends compte au fil du temps, j'ai pu former plusieurs personnes, entre autres, au-dessus de 2 000 travailleurs sociaux puis j'ai pu former aussi différents intervenants dans les six, six exius, c'est un exercice d'articulation, dans les différents six exius et DSP. Puis, dans ces différentes organisations-là, je me rends compte que finalement, il y a des gens qui nomment, ah bien oui, on travaille un peu avec la sexualité, mais finalement, on ne l'aborde pas. C'est quelque chose qui est là, à part, mettons, qu'on va dans une clinique ITSS, les ITSS vont être bien évidemment abordés, mais des fois, vont être abordés aussi de manière qui va être un petit peu moins inclusive puis ne va pas nécessairement ouvrir la porte sur tout le reste du penchant par rapport à la consommation sexualisée. Tout ce qui est par rapport au plaisir en arrière, par rapport aux différents deuils ou pertes que la personne va avoir si jamais elle décide qu'elle veut arrêter ou modifier ces différents comportements-là. Fait que ces différentes choses-là qui sont manquantes dans nos différentes communautés, bien, ça fait en sorte que ces gars-là qui veulent aller chercher, je suis désolé, je parle des gars parce que c'est les gens que je vois le plus, mais il y a plein de gens qui vivent ces mêmes enjeux-là, mais pour que finalement, ces personnes-là puissent accéder à des services puis ne se font pas refermer la porte au nez par rapport à une situation qu'ils vivent. Fait que je pense qu'intersection, en bout de ligne, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? C'est que ça va pouvoir permettre d'agrémenter ou d'avoir certaines connaissances à approfondir par rapport à la sexualité ou par rapport à la dépendance, dépendamment de nos différents niveaux de confort ou nos différents niveaux de connaissances par rapport à la situation. Puis peut-être aussi offrir un espace pour permettre une certaine introspection pour justement être capable de développer différemment nos savoirs-être puis nos savoir-faire par rapport à ces interventions-là puis être encore plus inclusif par rapport à nos différentes communautés. Fait que bref, je pense qu'intersection va pouvoir être très utile pour toutes les personnes qui sont désireuses d'apprendre davantage par rapport aux différents plaisirs. À la croisée des plaisirs, j'adore ça, de ce titre-là. À la croisée des plaisirs entre sexualité et consommation parce que c'est vraiment ça. C'est de comment qu'on peut approcher ces différents enjeux-là ou ces différentes situations-là de manière positive, sexe positive auprès des gens puis pour pouvoir adapter des pratiques qui ne sont pas problématiques à la base. C'est les conséquences en bout de ligne qui peuvent devenir problématiques mais la consommation sexualisée à la base, c'est du plaisir. C'est deux situations qui sont plaisantes. Donc, c'est ça, je crois que ça va pouvoir permettre aux différentes personnes puis d'agrémenter, excusez-moi, je fais du coq à l'âme, mais l'intersection va également pouvoir permettre d'approfondir d'autres situations qu'on parle moins. En ce moment, je parle beaucoup de consommation sexualisée auprès des GBRSA parce que c'est les gens que je vois le plus, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont vivre avec des pratiques de consommation sexualisée qui vont juger comme étant problématiques qui désirent de l'aide puis je crois que cette plateforme-là va permettre justement d'approfondir ou élargir notre vision par rapport à la consommation sexualisée pour être capable d'offrir des services encore plus inclusifs et encore plus larges pour la population. Donc, j'arrêterais ça là, Marianne, à moins que tu aies une question, mais c'est ça. Merci d'avoir mis en place cette plateforme-là. J'ai bien hâte qu'il y ait aussi le penchant anglophone. C'est pour ça que je posais la question tantôt parce qu'au Canada, il y a plein d'autres projets qui sont en cours puis je pense que ces différents projets-là vont pouvoir s'entrealimenter puis ça va devenir big. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Si je peux ajouter, oui, bravo. Je pense que c'est reconnu que c'est peut-être un manque dans ce domaine-là, champ croisé de création de connaissances puis aussi de développement de compétences pour intervenir, mais l'intersection ne sera pas la panacée à tout, mais peut être une des innovations ou une qui s'ajoute à plusieurs aussi initiatives en fait. Donc, tant mieux si ça le propulse, tant mieux si ça le met en lumière, tant mieux si on rayonne éventuellement. On est à la première année de la relance. On vise grand, mais on est réaliste. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'elle va gagner en crédibilité avec les personnes qui vont la construire, qui vont la nourrir, les membres forment la communauté de pratique. La IDQ, elle a comme guide, on veut être flexibles. S'il y en a qui partent des projets qui ont envie d'inventer des nouveaux programmes, qui ont envie d'inventer des nouveaux outils dans les interventions, qui ont envie de travailler ensemble à co-construire des choses, c'est la bienvenue puis on va vraiment tout faire en sorte pour que vous ayez l'espace de le faire à travers l'intersection. Donc, c'est flexible, c'est modulable. Ce qu'on vous a présenté comme offre, première offre, c'est un début, je crois. Alors, je le vois comme ça. Juste pour rajouter aussi les membres qui viennent s'impliquer à la communauté de pratique, c'est du donnant-donnant. On a le goût d'apprendre, on a le goût d'apprendre avec les autres, on a le goût d'apprendre des autres puis on a le goût aussi de donner nos apprentissages. Donc, c'est vraiment un cercle ensemble. Donc, voilà. Maintenant, ce serait à vous de prendre la parole. vous avez été plusieurs à nous expliquer en fait vos intérêts à travers le formulaire d'inscription au lancement ici puis c'était vraiment très intéressant ce que vous avez nommé. Plusieurs, c'était pour améliorer des compétences que vous n'aviez pas dans un champ d'expertise qui était moins connu, il y a moins de documentation, moins de formation dans ce domaine-là. il y en a qui vivaient en fait complètement ça avec leur population accompagnée puis qui avaient peut-être besoin d'outils ou besoin de transférer ce qui est créé comme connaissance tacite aussi à force de faire l'intervention avec ces personnes-là puis différentes populations que vous accompagnez qui vivent ces situations-là. Il y avait des femmes, des jeunes, même des aînés. Donc, puis il y a un grand désir d'apprendre de ce que j'ai compris. Alors, je vous laisserai la parole pour nous exprimer c'est quoi votre intérêt, qu'est-ce que vous faites ici puis en fait, pourquoi vous pensez qu'intersection est pertinente? Bien, je peux commencer si vous désirez. Bien, moi, je m'appelle Caroline Lemay, je travaille pour Action Toxicomanie qui est un organisme de prévention des dépendances. On est présents dans les écoles secondaires et bien, la pertinence que je trouve à ce que vous proposez, bien, c'est sûr que pour nous, les jeunes, au niveau de leur première expérience sexuelle, quand c'est combiné à la consommation, ça peut avoir une importance, un effet, un impact assez important pour tout ce qui vient ensuite. Donc, les expériences vécues chez les jeunes peuvent marquer assez grandement la suite de leur vie sexuelle et autant pour la dépendance au niveau de la sexualité, autant pour la dépendance au niveau des substances, il y a beaucoup de choses qui sont intrinsèques. C'est vraiment très pertinent à mon avis. Donc, ça touche absolument notre sujet, ça touche absolument nos jeunes. Merci beaucoup, Caroline. J'espère que ça vous aide. Véronique, Bernard. Oui, donc, vous m'entendez, oui. Bien, c'est un peu comme Caroline, moi, je suis intervenante en, bien, on dit technicienne en travail social, mais c'est pas ça, non, mais je travaille plus. Je suis intervenante en Texaco. Je suis au secondaire avec des jeunes de deuxième cycle, donc secondaire 3, 4, 5. à la porte des 18 ans, avec des amis, tu sais, bon, beaucoup plus vieux. La consommation, pour certains, est vraiment beaucoup installée puis ils se mettent souvent en danger au niveau des pratiques sexuelles et compagnie. Puis, moi, je me trouve pas bonne. Je trouve que c'est pas une partie que j'explore beaucoup avec eux, mis à part s'ils m'en parlent, mais tu sais, c'est pas un réflexe. Puis, en tout cas, je pense qu'il faut que j'aille me faire éduquer. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, j'avais posé la question à savoir, bon, bien là, je suis comme peut-être semi-la-solde au scolaire, je regardais toutes les titres des gens. fait que là, je me disais, écoute donc, j'ai-tu ma place? Mais, tu sais, je pense que je vais me tenter pour une session. Je verrai pour les autres. Mais je pense que j'ai beaucoup à apprendre de vous tous. C'est un peu l'intérêt du fait que je sois là par curiosité puis voir si je fitais un peu dans le décor. je n'étais pas sûre. Ah, merci Véronique d'aborder ça aussi parce que le syndrome des posteurs est très existant dans les communautés de pratique, surtout quand ils sont interrogés. Donc, il y a plein de monde, plein de milieux. Tu as de la recherche, du savoir expérientiel, tu as des CRD, des centres de réadaptes. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est ma place? Mais, idéalement, il y a une place pour tout le monde et tout type de savoir et toute expérience. Fait que moi, je vais essayer vraiment, en tout cas, de moduler ça puis de mettre en lumière toutes sortes de formes d'expérience et de contexte d'intervention aussi. Comment on fait pour se nourrir entre nous? Donc, je trouve ça super intéressant que tu nommes ça. Puis, il y a d'autres mondes en éducation, j'en ai vu, en tout cas, dans les inscriptions qui avaient l'air intéressés. Puis, il ne faut pas penser qu'on est seul dans notre gang, mais si vous, vous avez besoin, tu sais, tu dis, je ne suis pas bonne, tu as besoin, en fait, de faire un petit peu éduquer, mais, peut-être que tu as des savoirs puis tu as développé quand même où tu vas essayer des trucs puis finalement, tu vas revenir avec des témoignages puis ça, ça a fonctionné, ça a moins fonctionné. C'est un peu ça l'objectif de la communauté pratique. C'était juste pour prendre confiance avec l'information qu'il y a. En ce cas, bref, c'est ça. Merci de ta transparence, vraiment. Ça me permet de le nommer aussi. Merci. Merci beaucoup. Molly? Bien, pour moi, j'accompagne notamment des personnes au-dessus côté de la santé sexuelle et de la conso, mais je pense que c'est très important puis ce qui m'intéresse de la communauté pratique, c'est que ça va venir des fers, des préjugés puis de la stigmatisation qui peut être vécue des deux côtés ou le fait d'être reçu par un ou une professionnelle qui en connaît, mettons, pas du tout sur la conso, mais sur la sexualité ou vice-versa. Là, ça fait qu'il faut peut-être voir plusieurs professionnels, il faut que tu répètes ton histoire, c'est pas toujours le fun. En tout cas, ça me parle parce que c'est comme en tant qu'idée de la communauté pratique parce que ça va permettre à tout le monde de plus s'outiller puis d'accompagner d'une meilleure façon les personnes qui venaient chercher les services puis d'enlever la stigmatisation qui est liée à la consommation et à la sexualité parce qu'on parle de deux sujets super tabous, super stigmatisés. Puis là, tu mets ça ensemble, c'est ça, c'est une intersection mais aussi une intersection de plaisir, mais c'est ça, ça fait que ça vient normaliser en fait. Puis tu sais, la consommation sexualisée, tu sais, il y en a de la volontaire, pas involontaire mais dans le sens que tu consommes puis finalement t'as un plan à cul genre. Mais tu sais, il y a comme plein de facettes à ça que tout le monde peut vivre dans sa vie autant que ça soit quelqu'un qui pratique, mettons, la consommation sexualisée sur une base régulière qui cherche activement ça autant quelqu'un que ça y arrive un soir puis que là, il était vraiment en sous puis il a oublié de mettre un condom, mettons, puis là, il capote un peu. Fait que là, on peut, tu sais, il y a comme plein de différentes, en fait, d'approches avec super, tu sais, autant de personnes qu'il y a de réalité. Fait qu'en tout cas, je trouve ça super, super le fun. C'est ça. Merci, Molly. C'est bon, ça commence à lever les mains, Valérie, Alexandre, Christian ensuite, donc Valérie. Imagine que c'est moi. Je ne sais pas, moi, je ne me vois pas, je ne sais pas si vous me voyez, mais oui. Oui, on te voit. Parfait. Moi, c'est Valérie Richer, je suis chef de service à la direction de santé publique à la Capitale-Nationale, donc je m'occupe des volets substances psychoactives, santé mentale positive et nous avons réussi à relancer notre groupe de travail Chemsex qui avait tenté de redémarrer pré-Covid début 2020, quel mauvais timing. Fait que là, on est reparti à nos travaux, donc on a autour de notre table des collègues de santé mentale, dépendance, tout ce qui est des aspects de sexualité, ITSS, un usager partenaire. Donc, on repart nos travaux puis on souhaite, on veut travailler différents axes, la sensibilisation des professionnels, des usagers, des proches et autres, mais des professionnels surtout en partant. Fait que je pense qu'on vient chercher ici aussi des outils puis de l'interaction puis de nous aider dans nos réflexions. Il est aussi question d'adapter nos services, donc de s'organiser des trajectoires plus intégrées et adaptées culturellement, sécuritaire pour les personnes qui sont concernées. Donc, c'était vraiment un bon timing pour nous que cette plateforme redémarre. Donc, la professionnelle chez nous, c'est Isabelle Milhomme qui est aussi présente aujourd'hui. Elle va s'inscrire, c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Bienvenue, bienvenue. Alexandre. Bonjour tout le monde. Alex, Alex Safar, co-administrateur chez Cizalice et co-fondateur de la plateforme Ça prend le village. Moi, je m'intéresse beaucoup en fait à qui qui fait quoi puis qui qui fait comment les choses. Donc, les différentes formes d'intervention. Moi, je privilégie beaucoup le one-on-one, mais je reconnais aussi que les interventions de groupe, les interventions body, les interventions par paire, il y a plein de types d'interventions présentement qui semblent fonctionner aussi. Donc, d'entendre comment ça se passe pour vous et d'entendre comment ça se passe pour les usagers et les usagères et voir s'il n'y a pas comme des tendances ou des résultats différents. Aussi, on parle de consommation sexualisée, mais je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe quand on les départage ces deux-là. Donc, notamment, qu'est-ce qui se passe si l'usager et l'usagère s'engagent dans une avenue de sober sex, par exemple ou si on arrête de consommer, on continue d'avoir une sexualité ou l'inverse. À ce moment-là, comment ça se passe? Évidemment, je suis toujours à l'affût des success stories ou des gens qui vont mieux. Encore une fois, autant chez les intervenants et les intervenantes que chez les usagers. Donc, voilà, je trouve ça. Puis, bravo à toute la communauté d'être là. Je trouve ça vraiment génial. Wow, tu en as posé des bonnes questions. En effet, je vais prendre des notes. Merci, Alexandre. Christian. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup de ce sujet-là, pour partir de moi, premièrement, j'ai un certain, on pourrait appeler ça, un certain savoir expérientiel, mais c'est une relation de couple hétérosexuelle de base qui a commencé à s'envenimer avec le temps parce qu'il y a une consommation qui s'est insérée dans notre sexualité. Ce n'est pas du tout en lié avec les différentes communautés ou c'est vraiment une relation de couple très, très basique qui a dévié. J'ai réussi à me replacer sur le droit chemin que j'avais appelé. Par contre, au niveau de l'intervention, je suis un travailleur de rue, au niveau de l'intervention, ça m'est arrivé souvent d'être confronté à des gens qui ont une réalité tout autre que la mienne que j'ai connue. Étant donné aussi que je refuse de me servir de ma propre vie pour intervenir, donc ça m'a déjà laissé avec des gros manquements, si je peux dire, un petit peu comme la demoiselle qui a parlé plus tôt et j'aimerais beaucoup approfondir mes différentes connaissances et surtout ma compréhension parce que oui, moi j'ai réussi, j'ai fini par me comprendre moi-même, mais je ne comprends pas tout le monde. Donc, c'est d'approfondir ma compréhension surtout de ces réalités-là. Merci beaucoup. Merci aussi, c'est vraiment. Roxane et Isabelle ensuite. Oui, donc ça, Roxane Aral, tu cripes. En fond, c'est un peu drôle parce qu'au final, cette communauté-là vient remplir des trucs dans ma vie qui depuis longtemps, finalement, on a juste fini par se chevaucher. J'ai fait un bac en sexologie où on ne parlait pas de consommation, ou pratiquement pas. Et ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de la consommation de substances où on ne parlait pas vraiment de sexualité. Fait que souvent, en fait, dans les deux cas, vu que moi, je m'intéressais à la conso quand j'étais en sexo, on venait me voir quand on voulait j'en zut. Puis dans la conso, vu que je fais un bac en sexo, on venait parfois me voir pour parler sexualité. Fait que finalement, je retrouve un endroit et des personnes qui sont intéressées à j'en zut de ces deux choses-là ensemble. Donc, c'est une communauté qui me tient beaucoup à cœur. Je suis vraiment hâte de voir les beaux échanges qui vont se passer sur la plateforme. Ah, je ne sais pas si la question s'adresse à moi ou à la IDQ, mais ça demande si c'est possible de décrire l'acronyme de l'organisme. C'est-à-dire le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Mets ton site web, vous allez voir, surtout sur les milieux festifs, l'analyse de substances. Je te laisse décrire ton organisme. C'est de l'intervention dans les milieux festifs et de la formation à cet égard aussi. Donc, analyse de substances, etc. Merci beaucoup, Roxane. Ça a l'air à être un timing intéressant pour plusieurs personnes. Je suis contente. Isa, la belle vie, j'imagine. Bonjour. Moi, je travailleuse de rue pour le travail de rue de Rajé Terrebonne aussi sur le projet d'exploitation sexuelle travail du sexe. Je travaille en parallèle dans DSIS à Montréal. Je trouve donc que Terrebonne-Montréal, même s'il y a un pont qui nous sépare, on est comme à deux pôles. J'ai l'impression qu'on est à coup de jouac des fois parce que autant que ça soit matériel, approche, tout ça, ça arrive toujours plusieurs années plus tard. Des fois, tu vois ce qui se passe à Montréal, tu n'as pas accès comme dans la Nadière, tu te dis, voyons, tabarnak, il y a un pont entre les deux, pourquoi? Il y a aussi une vision plus, je pense qu'expliquer la réduction des méfaits, c'est ce qu'on le fait le plus dans l'année parce que c'est encore mécompris, même si on pense que tout le monde le comprend bien. On a une table en exploitation sexuelle dans la Nadière qui a choisi d'avoir une vision exclusivement d'exploitation sexuelle. Nous, on a décidé de se retirer parce qu'on se faisait un peu pointer du doigt qu'on était trop pro-travaille du sexe parce que moi, je travaille beaucoup avec des travailleuses du sexe. Ce qui fait que d'avoir, j'aime bien votre titre justement, la croisée des plaisirs parce que juste de faire comprendre que oui, il y a des femmes qui peuvent le faire consciemment, oui, il y a des gens qui ont du fun avec l'ado et la sexualité, de normaliser un peu au lieu d'être toujours dans les étiquettes et dans les préjugés, ça me fait du bien de voir une communauté comme ça parce que je trouve que je n'ai pas comme ces échanges-là que je peux avoir dans ma région et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est sûr, on est comme un petit peu à retard et moi, j'essaie de pousser, pousser un petit peu sauf qu'à un moment donné, on se sent comme tout seul à pousser de notre bord. On est sur le comité des formateurs d'exploitation sexuelle mais là-dessus, c'est DPJ, police, CALAC et nous. Il y a comme juste nous qui est plus en approche réduction des méfaits et ça fait du bien de ne pas se sentir tout seul et je trouve que c'est des sujets justement qui devraient être parlé plus et c'est super intéressant et moi, ma façon, c'est toujours de dire en équipe ou dire aux gens comment ils devraient se sentir si eux trouvent ça correct et sont bien dans ce qu'ils font. Moi, les positionnements, je rêve du jour parce qu'ils n'auront plus d'envie tout simplement. C'est les guerres de pro-travail du sexe, de pro-exploitation sexuelle, on peut-tu juste se soucier du bien-être de la personne et arrêter de mettre de l'énergie dans des combats de pouloyer, appelons ça de même. Voilà. Wow, merci Isabelle. Oh, voilà. Je, j'ai même aimé, ok. Vanessa, je vais te laisser le lire pour peut-être le commenter ensuite. Je vais rebondir un peu sur ce qu'Isabelle nommait, mais une communauté de pratique aussi, ça a un peu ça comme objectif de briser l'isolement professionnel des fois. En tout cas, j'ai vu plusieurs communautés de pratique émerger avec des postes qui étaient souvent tout seuls dans des organismes ou tout seuls dans des organisations comme l'accompagnement en logement social, par exemple, chez certains organismes qui ont plusieurs services. Donc, ça peut servir aussi à ça, donc briser un peu l'isolement professionnel. Voilà, est-ce que, est-ce que Vanessa, tu pourrais me résumer le Tani-Louise Sénécal? Je pense que Vanessa est au téléphone. Ah, excuse-moi. Non, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, en fait, ce que Fanny disait, c'était qu'elle travaillait, bien, chez Elixir, et puis, elle voulait nous éviter, en fait, d'avoir les sons de bébé, donc elle préférait écrire dans le chat. Donc, elle donnait, en fait, qu'elle travaillait dans les préventions des écoles secondaires, postsecondaires, adultes, avec des femmes, notamment, qui vivent souvent des situations qui sont de la consommation sexualisée pour différentes raisons dans les milieux festifs, etc., puis elle souhaitait être mieux informée aux interventions adaptées, mais les outils réalités qu'on rencontre dans le cadre de leurs pratiques. Il y avait plusieurs partenaires qui sont moins outillés en consommation et qui se sentaient moins outillés en sexualité, fait qu'elle voyait pour Elixir en PL une opportunité de bonifier les résultats dans l'actualisation de leurs connaissances et baisser le service au-delà de sa propre expertise, en fait. Merci, Vanessa. Je vous laisserai s'il y a d'autres interventions, mais sinon, rappelez un peu aussi qu'une communauté de pratique, c'est, comment je pourrais dire, c'est une construction de savoirs ensemble. Donc, ça se peut que vous arriviez sur le centre de documentation, vous dites, il me semble qu'il manque d'outils, manque de recherche, c'est peut-être aussi parce qu'on a besoin d'en construire, j'ai besoin de vous pour m'en donner des ressources, on a peut-être besoin de construire le champ ensemble aussi, ce qui peut être vraiment intéressant à innover, donc je vais rappeler le donnant-donnant là aussi, c'est-à-dire qu'on peut co-construire ensemble. Alors, il y a Andriane et Jennifer. Andriane. Allô tout le monde, bien moi, je suis vraiment contente de pouvoir participer à ce comité de pratique-là, donc moi, je viens du Cis des îles, donc des îles de la Madeleine, on est dans une région assez isolée, je travaille donc en dépendance de maîtrance au niveau et jeunesse et adulte, puis donc c'est ça, je trouve qu'ici particulièrement, vu qu'on est vraiment, tu sais, un peu tout le monde se connaît, quand il y a une personne qui m'a ouvert un peu sur sa consommation sexualisée, puis elle cherchait, elle se sentait beaucoup stigmatisée, puis elle ne savait pas qui rejoindre, qui vivait la même chose qu'elle, ça fait que je trouve ça intéressant de pouvoir créer des liens avec vous pour peut-être avoir des gens à lui référer, et puis moi aussi, dans la même veine, je me suis sentie un peu seule, moi aussi, quand elle m'a ouvert ça, je me disais, il y a peu ou pas de services vraiment spécialisés là-dedans ici, ça fait que je me sens vraiment privilégiée d'être avec vous, puis au plaisir de poursuivre. Merci, Andréanne. On a déjà travaillé ensemble au TRAC, juste pour vous dire, ça fait très longtemps. La fille des îles pour la pêche, je suis contente de te retrouver. Jennifer et Chani. Jennifer. Oui, bonjour. En fait, moi, ce qui m'amène ici, dans mon parcours, auparavant, j'ai été intervenante dans le champ d'indépendance, dans un centre de traitement d'indépendance. À ce moment-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore un peu floguée avec la IDQ en tant que membre, puis ça fait partie de mes intérêts. Je suis aussi à la maîtrise en travail social, puis dans le cadre de ma maîtrise, je m'intéresse au parcours des femmes en situation d'itinérance, pour connaître mieux leur rapport aux substances. Puis je travaille actuellement, au Calaxe de Québec, qui est le centre d'aide et de lutte aux agressions en caractère sexuel, plus violence sexuelle. Je pense que dans mes intérêts, je me trouve à l'intersection aussi de ce que vous faites. C'est sûr que moi, je suis super intéressée à collaborer à cette communauté de pratiques. Je ne sais pas si c'est pertinent pour vous d'avoir un Calaxe. Si vous voyez, j'ai l'intérêt aussi, parce que moi, j'aurais le goût d'apporter des trucs. Mais c'est ça, je me demandais si j'étais un imposteur dans cette communauté de pratiques. C'est ça, mais c'est clair que l'usage de substances, ça fait partie aussi pour les victimes des fois d'une façon de cohabiter avec des différentes conséquences, des agressions. Des fois aussi, l'usage de substances, ça me met dans un contexte où les gens vont abuser de la non-possibilité et de consentir dans une certaine mesure. Je pense que ça fait partie vraiment de cette réalité-là. Merci, Jennifer. Donc, si vous vous sentez imposteur, vous êtes bienvenue. C'est bon? On va le dire comme ça. Mais non, en fait, je pense que tu l'as bien résumé, c'est très pertinent. C'est pertinent pour toi, c'est pertinent pour moi, pour la communauté. Chanie. Ah, Chanie, on ne t'entend pas par contre. Tu as décroché ton micro, mais on ne t'entendait pas. Là? Oui. OK, écoute, excusez-moi ton micro. Je m'appelle Chanie Abois. Bon, je travaille en dépendance à Montréal, plus précisément à la clinique Relais, qui est une clinique qui offre des traitements paravénées opièdes, donc pour les gens qui ont une dépendance aux opièdes. J'ai une formation, j'ai un bac de maîtrise en sexo, et des fois, je me sens un peu toute seule de ma gang, je dois dire. Je m'intéresse à la sexualité sous influence depuis le début de ma pratique. En fond, je suis aussi surtout là, parce que ce qui nous gosse beaucoup en dépendance, c'est qu'on évalue peu la santé sexuelle autre que la prise de risque et les CTS. On n'évalue pas les bénéfices de la consommation sur la sexualité. Je trouve que c'est vraiment difficile pour moi avec ma formation et tout ça d'essayer de faire avancer la cause, d'offrir des services plus directement liés à la santé sexuelle à des gens qui ont une dépendance. Donc, j'espère retrouver des solutions avec vous. Je pense que tu vas trouver d'autres personnes qui ont ces intérêts-là. c'est pas que je prendrais peut-être deux dernières interventions. Brenda, René, s'il y en a des derniers qui veulent se manifester, lever la main. en plus, ensuite, on va pouvoir conclure. Alors, Brenda, René, Frédéric et ensuite, on verra. Brenda. Salut, je suis la belle Brenda, puis je suis intervenante au CRD de Laval et fraîchement, finie ma maîtrise qui était au CRD de Montréal en contexte d'un groupe de soutien pour les hommes GBRSA qui pratiquaient le camp sexe. Alors, moi, c'est vraiment, j'ai un bac aussi en sexo, comme bien du monde ici, donc d'ailleurs, coucou à mes collègues sexos. Mais, en fait, c'est ça, je suis vraiment intéressée dans le domaine de la dépendance, puis comme plein de personnes m'ont nommées, il n'y a pas vraiment de place à la sexualité humaine dans toute sa globalité en dépendance. Donc, j'ai milité fortement, puis je travaille dans le réseau public, donc moi aussi, mon besoin là à travers cette communauté de pratiques-là, c'est comment je peux militer dans ce réseau-là qui peut être rigide, à faire de la place à la sexualité dans des milieux qui peuvent être difficiles, donc la dépendance. Donc, c'est ça, donc je suis bien contente de ça. Merci. Vous êtes plusieurs à avoir pris la parole qui était en sexo et qui ont travaillé en dépendance. C'est intéressant. Renée et Frédérique. Renée? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Renée et je ne sais pas plus, je suis infirmière sur la clinique mobile de médecine du monde. En fait, là, je ne me sentais pas un peu sur avant, mais là, je commence à me questionner parce que je ne sais pas s'il y a d'autres infirmières qui sont présentes, mais moi, c'est ça, c'était deux thématiques qui m'intéressaient énormément. J'ai un peu un background en dépendance, j'ai travaillé au CRDM, puis un peu sexualité médicale, mais tout le côté psychosocial, c'est un peu ça qui manque. J'ai bien honte de participer aux rencontres de la communauté. Voilà. Merci. Il y a eu plusieurs personnes, infirmières, médecins, qui sont inscrits au lancement. Donc, il y a même des professeurs et tout. Fait que si je vous dis, si vous avez un intérêt, c'est que ça vous a sonné des cloches pour votre pratique, vous êtes en lien directement avec la population ou vous faites la recherche, terrain, vous n'avez pas de place. Frédéric. Ah, il y a une autre infirmière, là, tu vois, d'air verte, qui a parlé dans le chat. Frédéric. Bonjour. Frédéric-Marie, je suis imposteur. Je travaille au CRDM, beaucoup en soutien clinique, moins directement avec les usagers qui bénéficient des services. Beaucoup d'intérêt dans la communauté de pratique. Je suis vraiment heureux que ça redémarre. Moi, mon intérêt, c'est de jouer un peu les entremetteurs, c'est-à-dire que je pense que quand il va y avoir des échanges d'expériences, de pratiques gagnantes, d'outils, je veux juste être sûr que les bonnes personnes aient accès à ça. Donc, je suis là pour alimenter, évidemment, même si je n'ai pas une expertise dans ce croisement-là de la sexualité et de la consommation, plus au niveau de la dépendance. Mais oui, beaucoup de chemin à faire dans nos services pour mieux adresser ça. manque un peu d'inspiration peut-être pour bien soutenir les gens. Moi, c'est un petit peu à ça que je m'attends de pouvoir m'inspirer de ce qui se fait, des bonnes pratiques, des pratiques gagnantes et de pouvoir amener ça dans les deux sens, de peut-être expliquer ce qu'on fait parce qu'on fait quand même des choses de bien et aussi de pouvoir aller prendre de l'amélioration, plus d'accès, plus de confort des intervenants et évidemment des usagers qui bénéficient des services. Donc, oui, bien content de pouvoir faire le pont entre des intervenants chez nous, au CRD, en dépendance puis la communauté de pratique, dans le fond, toutes les personnes qui vont pouvoir la nourrir. Merci, Frédéric. On dit que le CRDM est plus que bienvenu en fait, toutes les CRD. Merci. Donc, ceci conclurait, moi, je suis super enthousiaste, je sens que c'est partagé aussi, donc je suis contente aussi, j'avais tellement hâte de vous en parler, de voir c'était quoi les cours sur le terrain aussi de cette initiative-là, de cette relance-là. Alors, c'est le temps de, oui, merci pour vos partages vraiment, de lancer en fait la période d'inscription. Donc, c'est assez simple, Vanessa vous l'a montré, on va directement sur le site puis on désire être membre, c'est assez automatisé, je vais recevoir ça, ça ne devrait pas être très long. C'est sûr, c'est 50 $ puis c'est payé par carte de crédit uniquement, vous allez avoir la facture très rapidement puis vous allez pouvoir vous faire rembourser par vos employeurs. S'il y en a, par exemple, que c'est compliqué, c'est sûrement pas possible de se faire rembourser si vous êtes personne au savoir expérientiel, il y a des arrangements possibles, vous pouvez m'écrire projet avec un S à commercial ID.org Donc, voilà, c'est officiel, c'est lancé, Alexandre, vas-y. J'ai une petite question, si on souhaitait faire suivre l'information au sujet de la communauté de pratique auprès d'intervenants ou de collègues ou de gens qu'on souhaiterait peut-être informer, qu'est-ce que tu suggérais qu'on utilise, qui est complet? Deux choses, en fait, soit vous donnez directement le site web où pas mal toutes les informations sont là, mais sinon, on a un document aussi, un outil promotionnel qui vraiment résume bien. Je pourrais, peux-tu mettre les... Je peux mettre le lien, je peux le mettre là. Oui, puis c'est ça, sur le site, vous allez voir, c'est différent aussi, mais outil promotionnel, tu peux le télécharger, c'est en PDF, c'est un two-pager, ça explique vraiment bien l'espace, puis ça, c'est un beau résumé à quelque chose qu'on peut relayer, en fait, en effet, dans vos réseaux, c'est une très bonne idée. Y a-t-il un post Facebook que nous pourrons partager? Exactement, c'est ça que je voulais dire, les médias sociaux, je vais faire mon post incessamment, donc vous pourrez partager également. Merci. On va placarder les réseaux, je ne pourrais pas le manquer, sinon vous m'écrivez, je vais trouver une sociale. C'est bon? Bien, merci énormément pour vos partages, votre présence, votre énergie, je suis super enthousiaste, j'ai hâte que ça commence, puis d'être l'animatrice, la coordonnatrice de ce beau projet-là, puis bien, encore merci, écrivez-moi si jamais ça vous tente aussi d'être sur le comité d'orientation, ce n'est pas prenant, c'est quatre rencontres, on a déjà fait une, je peux vous faire une rencontre de bienvenue pour voir ce qu'on a fait à date, puis récolter vos idées, donc milieu de la santé, réseau de la santé, milieu privé de la santé, puis certainement, personne n'a même savoir expérientiel, ce serait vraiment apprécié d'avoir cette représentation-là des milieux, et bien, merci d'être resté en grand nombre jusqu'à la fin, puis je vous souhaite, on se souhaite bien, on se souhaite bon lancement et longue vie à intersection. C'est bon? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada